Salut, Cyril de WebdeFou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un podcast pour parler de la méthode de A à Z pour devenir millionnaire. C'est un peu un titre putaclic, mais tu vas comprendre comment on fait. Je te dévoile tout. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Avant ça, pense à t'abonner où tu m'écoutes, YouTube, podcast, tout ça. Tu connais le truc, t'actives la cloche, tout ça. Et surtout, tu t'inscris dans la mailing list. Tu vas dans la description de là où tu m'écoutes. Tu cliques sur le lien pour rejoindre mes contacts privés. Tu t'inscris et tu reçois tous les jours des news extraordinaires qui risquent de changer ta vie et ton business, crois-moi. T'es prêt ? Allez, on y va. Alors ouais, c'est vrai que c'est un titre un peu putaclic, je te le dis tout de suite. Mais tu vas voir qu'en fait, il y a une méthode qui existe et je vais te la détailler en une minute qui va te permettre de devenir millionnaire du jour au lendemain. Je te jure que c'est vrai et je te jure que ça marche comme ça. Je te garantis que c'est une méthode qui marche. T'es prêt ? Je vais te la dévoiler, ça va durer une minute. Alors, je t'explique. C'est très simple, mais c'est vraiment très simple. On fait croire que c'est vraiment compliqué de devenir millionnaire. On fait croire que voilà. Mais en fait, c'est très simple. Je te montre un exemple tout bête. Tout bête. Tu mets un euro dans une machine, t'en dégages deux. Tu connais cette expression, t'es l'entendant de mille fois. Tu mets un euro dans une machine et t'en ressors deux. Bon, et du coup, tu fais ça à l'infini et t'es même plus millionnaire, t'es milliardaire, tu vois. Le truc, c'est que toi, t'as déjà du mal à faire ça. Donc, c'est quoi la méthode ? Eh bien, je t'explique. Tu crées un produit, peu importe ce que c'est, tu vois. Il y a un mec, il a créé un jeu de cartes pour créer du contenu, par exemple. Tu crées un produit, un jeu de société, mais même très simple. Tu sais quoi ? Tu crées du contenu. Tu crées une page Word. Tu vois, tu crées, je ne sais pas, comment planter des roses. Et tu vas devenir millionnaire, je te jure que c'est vrai. Tu fais comment planter des roses. Tu sauvegardes ton truc en PDF. Et puis, tu le proposes. Donc, tu passes par des services pour proposer le produit ou tu le mets sur Amazon, on s'en fiche. Bon, c'est quoi le secret pour être millionnaire ? C'est très simple. Tu as un produit. Donc, c'est ton PDF. Ensuite, tu vas sur de l'acquisition comme Facebook, comme Instagram, comme ce que tu veux aller. Tu vois, sur Facebook, tu fais de la pub. Une fois que tu as fait ta pub et que tu vends ton produit, tu encaisses l'argent. Merci, au revoir. Voilà. C'est très simple de devenir millionnaire. Voilà. On arrête le podcast maintenant ou pas ? Allez, sérieusement. Je t'explique le truc. C'est très facile de devenir millionnaire. C'est très facile de vendre des produits. Il faut arrêter. Le truc, c'est de savoir juste miser de l'argent. Je te la fais simple. Si tu mets un euro sur Facebook, le tout, c'est que tu gagnes 2, 5, 10 euros. Et que du coup, si tu mets 100, tu gagnes 5 000. Si tu mets 10 000, tu gagnes 50 000. Si tu mets 1 million, tu gagnes 50 millions. Tu gagnes 5 millions. Tu gagnes 10 millions. Le tout, en fait, pour devenir millionnaire, c'est très simple. C'est de proposer un produit. Si tu n'as rien à vendre, tu ne seras jamais millionnaire. Tu ne toucheras que des commissions. Il ne faut pas rêver. Alors, avec des commissions, tu peux être millionnaire, mais ça ne marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, tu peux. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas être limité si tu n'as pas de produit. Donc, le premier truc à savoir, c'est qu'il faut créer un produit. Et une fois que tu l'as créé, la deuxième chose à savoir, c'est très simple. C'est d'aller sur des plateformes où il y a de l'audience. Ça peut être la télé. Ça peut être Facebook. Ça peut être Instagram. Ça peut être les 4 par 3 sur l'autoroute. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens que je connais, une société qui s'appelle Next One, qui a eu l'idée brillante. Tu sais, quand tu vas dans les urinoirs, dans les bars, dans les restaurants, etc., t'as remarqué qu'au-dessus des urinoirs, t'as une pub. T'as des encarts avec des pubs. Peu importe les pubs. Ça s'appelle Next One. C'est une société qui fait ça. C'est quoi leur business à eux ? Ils ont dit, tiens, on va installer des panneaux dans les chiottes des bars et des restaurants. Et puis, dessus, on va mettre des pubs de, je ne sais pas moi, de Bonobo, par exemple, ou de Zara, si tu connais Zara. On va mettre des pubs de fringues, des pubs de Zara. Donc, ils contactent Zara. Ils disent, voilà, on a un réseau de 10 000 panneaux publicitaires dans les restaurants à tel endroit en France. On peut relayer la pub. Imaginez, les gens, pendant qu'ils font pipi, dans les urinoirs pour hommes, ou même pour femmes, dans les urinoirs pour hommes, on les met juste au-dessus des urinoirs. Comme ça, les gars, quand ils font pipi, ils voient la pub. Donc, en fait, c'est imparable. Les gens, ils vont voir votre pub. Donc, vous nous payez 10 000 euros et on s'occupe de mettre en place sur les 10 000 panneaux publicitaires votre pub. T'imagines l'idée brillante ? Ces sociétés, elles font des millions. Les mecs, ils se sont juste dit, ah bon, on met un panneau publicitaire au-dessus des urinoirs. Et pour les filles, on met des panneaux publicitaires juste derrière les portes. Tu sais, parce que les filles, elles s'assoient pas forcément sur les cuvettes, heureusement d'ailleurs. Mais, enfin, c'est pour qui, attention. Mais, du coup, quand elles ferment la porte et qu'elles sont assises, tu vois, elles voient en face le panneau. Et donc, en fait, ça marche. Ça marche. Et bien, c'est une idée toute bête. Donc, ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est le produit à vendre. Donc, le produit à vendre, pour eux, c'est des panneaux publicitaires. Et puis, trouver l'audience. Il faut juste raisonner comme ça. L'audience, tu l'as sur Facebook, tu l'as dans les bars, en fait. Tu l'as partout. Tu l'as sur le Boncoin, tu l'as sur Amazon, tu l'as partout. Donc, en fait, la seule chose que tu dois comprendre et que tu dois savoir, c'est qu'une fois que tu as mis en place un produit, une fois que tu as créé un produit, tu as juste à payer des gens. Parce que, tu vois, par exemple, dans la société que je te dis, qui met les panneaux pubs, tout ça, ils payent, par exemple, des étudiants qui vont être contents de gagner 10 euros de l'heure pour aller mettre ces affiches dans les bars. Et donc, tu vois, ils n'ont même plus rien à faire. Limite, ils ont juste à négocier avec Zara, merci la pub, de les envoyer à quelqu'un qui fait des impressions et puis de les filer aux étudiants. Et puis, les étudiants, ils vont le faire. Ils n'ont rien à faire. Et tu vois, c'est très simple. Donc, évidemment, ça paraît simple ou pas. Ça dépend comment tu le vois. C'est une idée de coût. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ils posent leur prix. Si ce n'est pas 10 000, c'est 20 000. Et donc, du coup, ils paieront les étudiants. S'ils ont, à un moment donné, des pubs qui valent moins cher au lieu qu'on leur paye 10 000, on leur paye 8 000, ils paieront un peu moins bien les étudiants. Ils les paieront plus de 10 euros de l'heure, mais 8 euros de l'heure. À la fin, ça ne marche que comme ça. Si tu mets 1 euro sur Facebook, il faut que quand ils arrivent sur ta page de vente, tu génères au moins 2 euros. Tu vois, ça paraît logique. Par exemple, l'erreur serait de vendre un produit à 50 centimes sur ta page. Par contre, si tu vends un produit à 5 000 euros, tu peux te permettre de dire que tu es prêt à mettre 4 000 euros, même 4 900 euros pour avoir un client. Et tu vois, c'est aussi simple que ça. Et sur 5 000 euros de pub, tu vas toucher peut-être des millions de personnes. Donc, il y en a forcément un qui va acheter. Et tu vois, ça te prouve deux choses. Ça te prouve que c'est facile de gagner de l'argent. Et ça te prouve que le prix d'un produit, finalement, on s'en fiche un peu. Alors évidemment, si tu vends un bouquet de fleurs, tu ne vas pas vendre le bouquet de fleurs à 10 000 euros. Et quand bien même, quand bien même, il y a des bouquets de fleurs qui valent des millions avec des fleurs spécifiques ou voilà. Je ne sais pas, moi, si tu vas dans des pays qui sont très riches, je ne sais pas, genre la Suisse, ça coûte combien un bouquet de fleurs ? Et en France, ça coûte combien un bouquet de fleurs ? Et si tu vas au Brésil, ça coûte combien un bouquet de fleurs ? Tu vois, finalement, le même bouquet de fleurs, il peut valoir plus ou moins cher malgré que ce soit la même chose. Donc, il faut bien que tu comprennes que c'est très facile de faire de l'argent avec des trucs. Tu as juste à créer quelque chose qui te correspond et à aller là où il y a de l'audience, comme Facebook, Instagram ou Le Bon Coin ou dans les bars où je ne sais pas tes produits. Et finalement, et bien voilà. Donc, en fait, c'est très facile. Je fais exprès, je te provoque un peu en te disant que c'est facile si tu ne le fais pas. Mais tu vois, c'est des méthodes qui sont hyper simples et pourtant aujourd'hui, très peu l'appliquent. Alors toi, si tu les appliques, si toi tu appliques cette méthode, tu y arriveras. Tu vois, il n'y a pas de sujet. Tu vas y arriver. Il ne faut pas voir la chose différemment. Pourquoi tu n'y arriverais pas ? J'ai vu sur Facebook un gars qui vendait un jeu de cartes. Tu ventes des jeux de cartes sur Facebook ? Le mec, il vend 6 euros le jeu de cartes. Ça vaut combien un jeu de cartes ? T'achètes combien ton jeu de cartes ? Repense au bouquet de fleurs. T'achètes combien ton bouquet de fleurs ? Tu ne trouvais pas ça hallucinant qu'il y en ait qui l'achètent 3 fois plus cher ? Tu ne trouvais pas ça hallucinant qu'il y en ait qui l'achètent 10 fois plus cher un jeu de cartes ? Voilà, il y en a, ils ont été intelligents et ils ont dit « Bon, bah, dans le jeu de cartes, on va rajouter, je ne sais pas, au lieu qu'elle soit comme d'hab, on va rajouter des couleurs spécifiques, tu vois ? » Enfin, je ne sais pas. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, c'est facile. Tu as juste à trouver l'idée. Tu as juste à… Voilà, tu vends des ordinateurs. Je ne sais pas ce que tu vends. Il y a tellement d'exemples. Mais c'est pour ça, le truc des panneaux publicitaires, je trouve ça génial. C'est que le gars, il s'est dit « Ah là, putain, je fais pipi tout le temps et il n'y a rien en face de moi. » Ça, ce n'est pas bête. Je fais caca tous les jours, je fais pipi tous les jours et il n'y a rien en face de moi. Alors que c'est le moment parfait pour être concentré sur une pub, tu vois ? Et c'est ça que je trouve génial, dans ta douche. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'instaurerait pas dans les douches des hôtels, par exemple, une pub, tu vois ? Par exemple, je te le dis, moi, je ne vois pas ça dans les douches des hôtels et tu payes les hôtels pour qu'ils mettent ta pub. Tiens, je te donne une idée comme ça, j'y pense là. Voilà, tu dis aux hôtels « Bonjour, je vais vous installer des panneaux publicitaires dans chacune de vos douches et je vais vous payer tant pour ça. » Tu crois que les hôtels, ils vont dire « Non, ils s'en foutent, ce n'est pas eux qui dorment dans la chambre. » D'ailleurs, personne ne donne dans la chambre, ils prennent la douche. Donc, tu vas foutre un panneau publicitaire et puis tu vas dire à l'hôtel, pour qu'ils gagnent de l'argent, de mettre ces pubs-là dans chacune de leurs chambres. Et du coup, tu n'as rien à faire, tu vois ? Tu as juste à aller démarcher Zara et de dire « Ben voilà, moi, j'ai un réseau publicitaire dans les chambres d'hôtels, dans les douches d'hôtels. » Et pendant que les gens se douchent, ils voient votre pub, quoi. Voilà, et ça marche. Imagine ce que tu fais tous les jours, tu vois ? Imagine ! Imagine ! Tu vois, dans ta chambre, on ne va pas poser une pub dans ta chambre, tu vois ? Mais c'est pour te dire que finalement, tu vois, ça n'existe pas ce que je te dis dans les salles de bain d'hôtel. Et pourtant, ça marcherait diablement bien. Donc, tu vois, ce n'est pas compliqué, en fait, de devenir millionnaire, si on raisonne comme ça. Donc, dès que tu trouves une audience et des clients, t'as tout, t'as juste le produit. Donc, en fait, devenir millionnaire, c'est quoi ? C'est savoir où aller chercher l'audience, donc les futurs clients, les prospects, quoi leur vendre et encaisser l'argent. Voilà, merci, au revoir. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, il faut avoir un peu de trip. Il faut avoir, tu vois, il faut porter un peu le truc au-dessus en disant « Bon, si je fais ça, il va falloir que je mette 5000 euros sur la table. Toutes les économies d'une vie, est-ce que je le fais ou pas ? » Très peu de personnes claquent 10, 20 000 euros sans gagner de l'argent. Il faut toujours aussi partir de l'autre principe, c'est que si tu mets 5000, tu ne vas pas perdre 5000. Au pire, tu vas faire avec 5000, 3000 euros, tu auras perdu, entre guillemets, 2000. C'est beaucoup, on est d'accord. Mais ça va être le prix, par exemple, de dire « Ok, ça a marché, ça n'a pas marché, je fonce et je multiplie et je fais un crédit s'il faut, etc. » Je ne te pousse pas à la conso. Je te dis juste que si on veut, c'est facile. C'est sûr que ce n'est pas avec 10 euros que tu peux avoir les mêmes résultats, tu vois. Et c'est sûr, imagine les millionnaires, ce n'est pas avec 10 000 euros qu'ils vont avoir les mêmes résultats. Donc, il ne faut pas rêver, avec 10 euros, tu ne feras pas 3 milliards. Donc, tu le sais, tu le sais. Donc, du coup, commence par là où il faut commencer. Avec 10 euros, essaie de vendre des produits plus chers que 10 euros. Mais c'est sûr qu'avec 10 euros, tu vas toucher moins de personnes que si tu mets 1000 euros. Et avec 10 000 euros, tu toucheras plus de personnes que si tu mets 1000 euros. C'est très logique. Donc, va chercher des clients, mets l'argent qu'il faut et propose ton produit. Oublie tous les trucs compliqués là. Oui, alors il faut faire un order bump, il faut faire un machin, ensuite, tu vois, il faut retargeter, il faut le truc. C'est des méthodes qui marchent mais qui aident à vendre plus. Ce n'est pas ce qui t'aide à vendre tout de suite. Pour vendre tout de suite, il faut que tu fasses un max de personnes. Sur 10 000 personnes, ne me dis pas qu'ils vont arriver sur ta page, ne me dis pas qu'il n'y en a pas un qui va acheter. Le tout, c'est soit d'acheter 10 000 pas trop cher, soit si tu en amènes 10 000, que tu vendes un produit cher. A partir de là, c'est réglé. Ton bouquin, comment savoir planter une plante efficacement, il peut valoir 10 euros, 5 euros, il peut valoir 500 euros si tu sais bien le vendre. Le podcast n'a pas pour but de te dire comment vendre mais tu comprends où je veux en venir et tu comprends comment ça marche. Alors, je te laisse appliquer cette méthode, je te laisse me faire des retours et à partir de là, tu me diras comment ça s'est passé pour toi. Si tu as écouté ce podcast juste là, je t'invite à rejoindre la mailing list en cliquant dans la description, le lien, rejoindre mes contacts privés. Tu t'inscris s'il te plaît dans la mailing list, vas-y fais-le, clique, va dans la description s'il te plaît, rejoins mes contacts privés, il y a un lien bit.ly, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu loupes aucune info que je t'envoie tous les matins. Ok Martin ? Allez, je te dis à plus.